On est dans la période de déclaration d'impôts et donc celui-ci est un petit peu spécifique. Pourquoi ? Parce qu'il va être dédié aux micro-entrepreneurs qui étaient en activité l'année dernière et qui ont bénéficié d'aides spécifiques, d'exonérations de charges par rapport à la crise sanitaire. Donc, je vais parler dans un premier temps de la déduction de cotisation parce que certains d'entre vous ont pu bénéficier de ce dispositif-là, d'avoir une déduction de cotisation, donc je vais en parler un petit peu. Je vais parler des différentes aides dont vous pouvez bénéficier pendant la crise sanitaire et est-ce qu'on va devoir déclarer ces aides-là ? Et pour finir, je vais vous parler de petits trucs à savoir qui la touchent plus particulièrement l'ensemble des micro-entrepreneurs pour leur déclaration d'impôts, mais c'est un petit rappel qui vous sera, je pense, bénéfique. Première chose dont je voulais vous parler, c'est la déduction de cotisation. Certaines personnes ont pu bénéficier d'une réduction de leurs cotisations sociales. En micro-entreprise, je le rappelle, chaque mois ou chaque trimestre, vous faites une déclaration de chiffre d'affaires et par rapport au chiffre d'affaires que vous faites, vous allez payer des cotisations sociales. Et donc, pour certains micro-entrepreneurs touchés pendant la crise sanitaire qu'on a traversées, je pense, aux micro-entreprises des secteurs S1 et S1Biz, donc ça va être tout ce qui est restauration, hôtellerie, métier de la nuit, etc., peu importe, eh bien, vous avez pu bénéficier d'une réduction de cotisation. Donc, c'est une demande qu'il fallait faire. Et si vous étiez donc dans ce secteur-là et que vous aviez une baisse d'activité d'au moins 65%, je crois, eh bien, vous pouviez en bénéficier. Donc, ça permettait d'avoir une exonération qui s'élevait aux alentours de 50% en cas de baisse d'activité. C'était pas négligeable. Ça permettait de déclarer qu'une partie de votre chiffre d'affaires à l'URSSAF. Et donc, comment ça se passe quand vous avez bénéficié de ce dispositif-là ? Eh bien, sur votre déclaration de chiffre d'affaires que vous allez devoir faire, la déclaration d'impôt, vous allez devoir indiquer le chiffre d'affaires réellement encaissé. Donc, ça veut dire pas le chiffre d'affaires une fois que vous avez enlevé les cotisations. Donc, c'est vraiment le chiffre d'affaires que vous avez encaissé que vous allez devoir déclarer. Donc, il n'y a pas d'histoire d'abattement, etc. au niveau des impôts. Si l'abattement, ça ne vous parle pas, je me permets de vous référer à un webinaire qu'on avait fait sur le sujet sur l'imposition en micro-entreprise. Mais c'est chiffre d'affaires réel dans vos caisses que vous devez déclarer sur votre déclaration d'impôt. Donc, ça, ça ne concerne pas tout le monde. Mais certaines personnes, comme j'ai dit, des secteurs S1 et S1bis, donc des micro-entrepreneurs dont l'activité a été fortement impactée, restauration, hôtellerie, etc., ont pu en bénéficier. Autre aide possible que vous avez pu avoir pendant cette crise sanitaire, la première, ça va être le fonds de solidarité. Donc, le fonds de solidarité, c'était une aide qui permettait, en fonction de critères, eh bien, d'avoir des aides complémentaires et cumulables. Et, par exemple, si vous aviez une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % ou l'impossibilité d'accueillir du public dans votre activité, eh bien, vous auriez pu en bénéficier. Et donc, cette aide-là, elle vous permet, voilà, d'avoir un petit complément. Il y a des conditions d'exigibilité. Elles sont d'ailleurs décrites sur le site des impôts, donc impots.gouv.fr ou le site du gouvernement. Et c'était, il fallait que vous soyez domicilié en France ou alors que vous soyez en activité avant le 31 janvier 2021. Donc, tout le monde n'a pas été dans ce dispositif-là. Mais voilà, le fonds de solidarité, certaines personnes ont pu en bénéficier. Et donc, comment ça se passe au niveau de votre déclaration d'impôt ? Eh bien, il faut savoir que le fonds de solidarité, c'est quelque chose d'entièrement défiscalisé. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas payer d'impôt dessus et vous n'avez pas besoin de le déclarer parce que l'administration, c'est déjà que vous avez pu en bénéficier. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de cherche sociale, rien du tout. Et vous n'avez pas besoin de l'intégrer dans votre chiffre d'affaires que vous allez transmettre aux impôts. Donc, fonds de solidarité, si on en a bénéficié, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est défiscalisé. Donc, ça ne concerne pas la déclaration d'impôt. Vous n'allez pas avoir à l'intégrer dans le chiffre d'affaires que vous allez mettre. Autre aide dont vous avez peut-être pu bénéficier, alors, ça va être dur à prononcer, le CPSTI-RCI pour le COVID-19. Donc, CPSTI, c'est quoi ? C'est le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants qui met à disposition plusieurs aides pendant le COVID pour les travailleurs indépendants, micro-entrepreneurs qui sont impactés pendant la crise. Et donc, cette aide-là, elle pouvait aller jusqu'à 2 000 euros. C'était quelque chose qui n'était pas cumulable avec le fonds de solidarité. Donc, c'était soit l'un, soit l'autre. Et ça permettait aux micro-entrepreneurs, artisans, commerciants ou professions libérales, d'avoir cette aide-là pour se sortir un peu la tête de l'eau pendant la crise. Et donc, même chose que pour le fonds de solidarité, si vous avez pu en bénéficier, c'est entièrement exonéré d'impôt. Donc, on ne le déclare pas dans sa déclaration d'impôt. L'administration, c'est déjà que vous avez pu en bénéficier, mais ce n'est pas à mettre dans votre déclaration de revenu. Donc là, je vous décris un peu toutes les aides dont potentiellement certains d'entre vous, d'ailleurs, mettez-le si vous avez pu en bénéficier ou pas, si ça vous parle. Mais si c'est votre cas, ce n'est pas à intégrer dans les déclarations d'impôt. Dernière aide dont vous avez pu bénéficier pendant le dispositif, c'est l'AFE ou l'aide financière exceptionnelle, pareil, qui était attribuée pour les micro-entrepreneurs qui étaient dans les secteurs S1 et S1BIS, donc restauration, événementiel, monde de la nuit, etc. Donc vraiment ceux qui, on a tous un peu souffert de la crise, mais je pense que ces milieux-là, peut-être un peu plus, parce qu'impossibilité d'accueillir du public, etc. Et donc même chose, si vous avez pu en bénéficier de cette aide-là, c'est entièrement exonéré d'impôt et non soumis aux cotisations et contributions sociales. Ça ne va pas être imputable dans votre déclaration d'impôt. Est-ce que vous allez devoir déclarer les aides reçues ? Je l'ai dit à chaque fois que j'ai présenté chacune des aides. La réponse, c'est non. Pourquoi ? Parce que les aides reçues en 2021 sont défiscalisées. Donc si vous avez eu le Fonds de solidarité, l'AFE ou l'aide RCI du CPSTI, dans tous les cas, vous n'allez pas le mettre dans vos déclarations d'impôt. La seule chose auquel il faut penser, c'est ce que je disais au tout début, si vous avez pu bénéficier de l'exonération de cotisations sociales, alors je ne parle pas d'ACRE, ça l'ACRE, c'est un dispositif qui est à part, c'est l'exonération de chiffre d'affaires de 50% la première année qui permet de payer moins de cotisations, moins de charges sociales, pardon, la première année de création de votre micro-entreprise. Ce n'est pas du tout la même chose. La déduction, là, c'était spécial Covid, et donc si vous en avez bénéficié, il faut déclarer le chiffre d'affaires réel que vous avez encaissé. Et donc, quelques petites choses à savoir, quand vous allez, là, vous êtes dans votre période déclarative, donc là, je m'adresse à tout le monde, pas seulement les personnes qui étaient touchées par le Covid et qui ont eu ces aides-là, c'est toutes les personnes qui, cette année, doivent faire leur déclaration d'impôt. Il y a une date limite pour faire votre déclaration d'impôt 2022 qui n'est pas la même si vous le faites en ligne ou papier. Si vous faites votre déclaration d'impôt en ligne, d'ailleurs, ça doit concerner, je pense, la majorité d'entre vous, vous avez des dates limites qui vont dépendre du département de résidence dans lequel vous êtes. Il y a trois zones qui existent. La première, si vous êtes dans le département du 1 au 19, vous avez jusqu'au 24 mai pour déposer votre déclaration d'impôt en ligne, y compris si vous êtes non résident en France, mais vous êtes micro-entrepreneur, vous êtes concerné par la zone 1. Si vous êtes dans le département entre le 20 et le 54 ou en Corse, vous allez être en zone 2. Et dans ce cas-là, vous avez jusqu'au 31 mai pour faire votre demande de déclaration d'impôt. Si vous êtes en zone 3, donc c'est la dernière zone, donc ça touche les départements du 55 à 976, donc dans les dom-toms, vous avez jusqu'au 8 juin pour faire votre demande. Au-delà de ces dates-là, si, admettons, vous avez totalement oublié, vous êtes après les délais, bien évidemment, vous pouvez faire votre demande, c'est possible de faire votre déclaration d'impôt. Par contre, la seule chose, c'est qu'il y aura des pénalités de retard. Donc c'est dommage si vous loupez ce truc-là, d'avoir des pénalités que vous auriez pu éviter en temps normal. Donc rien ne vous empêche de faire votre déclaration d'impôt avant. Si, admettons, vous vous trompez, il y a des choses où vous vous dites, « Ah mince, j'ai oublié de faire ça » ou « ça, je l'ai mal rempli, j'ai fait une bêtise », vous allez pouvoir faire des modifications sur votre déclaration et les modifications seront disponibles du mois d'août à décembre 2022. Donc ça vous laisse quand même une petite marche pour faire vos modifications. Donc juste, essayez de ne pas vous planter par rapport à votre département de résidence, vérifiez dans quelle zone vous êtes et quelle est la date butoir pour faire votre déclaration d'impôt pour éviter de payer des indemnités de retard inutiles. Et si, admettons, vous n'avez pas Internet chez vous, cas de force majeure, vous ne pouvez pas faire votre déclaration en ligne, vous avez la possibilité de faire votre déclaration papier. Par contre, dans ce cas de figure-là, la date limite, elle est un peu plus courte parce que vous avez jusqu'au 19 mai pour faire votre déclaration de revenus. Donc faites attention à ça. Mais en règle générale, la majorité d'entre nous, nous avons Internet et nous pouvons faire notre déclaration d'impôt en ligne. Donc faites attention à ça et faites attention aux dates. Autre chose dont je voulais vous parler. Lorsque vous faites vos déclarations de revenus, il y a des choses importantes qui sont utiles à avoir avec vous pour vous faire gagner du temps et puis s'il y a besoin de quoi que ce soit. La première chose, c'est de télécharger votre attestation de chiffre d'affaires sur l'URSSAF. En tant que micro-entrepreneur, vous avez tous un compte autoentrepreneur.ursaf.fr et en fait, vous avez la possibilité de télécharger des attestations sur lesquelles ça va répertorier tout le chiffre d'affaires que vous avez déclaré à l'URSSAF par rapport à vos déclarations mensuelles ou trimestrielles. Et donc, ça va être possible pour vous d'avoir la déclaration concernant le chiffre d'affaires relatif à 2021. Donc, ça peut être pas mal de l'avoir sous le coude comme ça, vous savez exactement quoi mettre dans chaque case. Par contre, il faut faire attention parce que si, admettons, vous avez eu la possibilité d'obtenir la déduction de chiffre d'affaires ou autre, le chiffre d'affaires, il va être faux puisque ce n'est pas votre chiffre d'affaires réel qui est indiqué, mais c'est le chiffre d'affaires après déduction. Donc, dans ce cas-là, reprenez votre livre de revenus recettes dans lequel vous avez toutes les recettes que vous avez perçues sur l'année 2021. Donc, ça, c'est un autre truc à avoir. Le livre de recettes à côté pour bien pointer et vérifier que tout est bon là où il faut. Et dernière chose importante, parce que c'est toujours le moment où on peut s'arracher les cheveux parce qu'on ne sait pas dans quelle case mettre son chiffre d'affaires parce que des fois, l'administration a peut-être des termes qui sont évocateurs pour eux, mais pas évocateurs pour nous. C'est de savoir dans quelle catégorie d'activité vous êtes. Si vous êtes en BIC ou BNC. Donc, BIC, c'est les bénéfices industriels et commerciaux. Et BNC, c'est les bénéfices non commerciaux. Si vous êtes en libéral, si vous êtes en artisan, si vous êtes commerçant, si vous faites la prestation de service, savoir dans quoi mettre votre chiffre d'affaires, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça permet d'éviter les erreurs. Et pour ça, le fait d'avoir l'attestation de chiffre d'affaires de l'URSSAF, ça permet de savoir dans quoi vous êtes parce que c'est indiqué, en fait, par rapport à ce que vous proposez comme activité, comment ventiler votre chiffre d'affaires. Donc, si vous êtes en multiactivité, etc., ça vous permettra de savoir dans quoi mettre le chiffre d'affaires à chaque fois. Donc, toujours avoir avec soi l'attestation de chiffre d'affaires URSAF de l'année qui concerne la déclaration d'impôt. On est en 2022, mais ça concerne les chiffres d'affaires de 2021. Avoir son livre de recettes pour valider que le chiffre d'affaires correspond bien et, bien avant, connaître sa catégorie d'activité pour éviter de s'arracher les cheveux quand on fait sa déclaration d'impôt. Et dernière chose importante, parce qu'il y a peut-être parmi vous des personnes qui ne le savent pas, la déclaration d'impôt en ligne, elle va se faire sur le site impots.gouv.fr et il faut le faire depuis son espace particulier. Je le répète, l'espace particulier, ce n'est pas l'accès pro. D'ailleurs, je pense qu'on a peut-être fait une petite erreur dans le webinaire sur les impôts, mais c'est sur votre espace particulier que vous faites votre déclaration de revenus. L'accès pro sur le site des impôts va servir à quoi ? À faire les déclarations de CFE, donc cotisations foncières des entreprises, et pour ceux qui sont assujettis à la TVA, de déclarer la TVA et savoir si vous allez en récupérer ou devoir payer. Donc, on est en période de déclaration d'impôt, c'est l'espace particulier qu'il faut utiliser, pas via votre espace professionnel. C'est l'espace particulier qu'il faut utiliser, mais c'est l'espace particulier qu'il faut utiliser. Sous-titrage FR ?